Avec le maire définie à la constante de formation globale et la constante de dissociation globale, on passe type B, diagramme de prédominance. Alors, on a βN à quoi est égard, c'est la concentration du complexe divisé par la concentration de M fois la concentration de L à la puissance N. On cherche la concentration du ligand. Donc, la concentration de L à la puissance N, c'est la concentration du complexe divisé par la concentration de l'ion centrale multipliée par βN. Alors, on a le lien avec log, c'est N log de N, c'est log de la concentration du complexe divisé par la concentration de l'ion centrale, moins log de βN, puisqu'on a 1 sur βN. Alors, si on multiplie par un sin- et on divise le tout par 1 sur N, donc c'est log de L, puis le sin- avec un sin- on va voir log de βN divisé par N, et puis plus 1 sur N, log, j'inverse, puisque je multiplie par un sin-, moins log de A, il y a log de 1 sur A. Donc, je dois inverser le quotient. Donc, c'est la concentration de M divisé par la concentration du complexe. Alors, moins log de L, c'est PL, parce qu'on a défini déjà l'opérateur PX, c'est moins log de X. Donc, moins log de L, c'est PL, est égal à quoi ? C'est log de βN sur N, plus 1 sur N, la concentration de l'ion centrale divisé par la concentration du complexe. Alors, maintenant, on peut tracer le diagramme de prédominance en fonction de PL. Alors, quand est-ce que la concentration de l'ion centrale est égale, ou bien lorsque la concentration de M est égale à la concentration du complexe, on a ce rapport qui est égal à 1, log de 1, c'est 0, ce qui fait que PL est égal à quoi ? C'est log de βN divisé par N. Alors, deuxième cas, si la concentration de M, elle est supérieure à la concentration de MLN, c'est-à-dire la concentration du complexe, on trouve que PL, elle va être supérieure à log de βN sur N. Pourquoi ? Car ce terme, elle est positif. Donc, log, c'est la concentration de M sur ML, va être supérieure à 1, log de quelque chose supérieure à 1, elle est positif. Finalement, si la concentration de M, elle est inférieure à la concentration du complexe, on aura PL, elle est inférieure à log de βN sur N. D'où le diagramme de prédominance en fonction de PL. Donc, on va mettre la valeur log de βN sur N. Donc, fait le point, on a l'égalité entre la concentration de l'ion centrale et le complexe. Fait de la région, on a dit, qu'est-ce qu'on a ? On a la concentration de M va être supérieure à la concentration de MLN. Donc, on a le domaine de prédominance des liens centrales. Et ici, à gauche, c'est le domaine de prédominance du complexe. Donc, application, c'est-à-dire le diagramme de prédominance. Tracer le diagramme de prédominance du complexe HgNH3 deux fois de plus et Hg+, en fonction de PNH3, qui est égale à c'est moins log de la concentration de NH3. Avec, on donne, β2 est égale à c'est 1,6 d'ici la puissance 7. Alors, si on écrit l'équation de la réaction, caractérisée par la constante de formation globale β2, on a Hg+, plus 2 fois NH3, qui donne HgNH3 deux fois. Donc, on a la charge C2+. Donc, on a C2+, et donc, de même, un tracé, un diagramme, c'est PNH3. Ici, on a log de βN sur N. Ici, on a β2, donc on va mettre log de β2 divisé par 2. L'application numérique, c'est 3,6. Donc, à droite, qu'on a dit l'ion centrale. Donc, l'ion centrale, ici, c'est Hg+. Donc, on va mettre ici Hg+, et à gauche, on a le complexe. Le complexe, c'est Hg, un H3, deux fois. Désolé, ici, c'est plus, mais c'est 2+, donc c'est plus. Hg, c'est correct, c'est plus, mais un Hsnei, dans le 2, c'est plus. Et non, pas 2+, Hg, c'est plus, mais un Hsnei, dans le 2, c'est plus.